Les presque sœurs, c'est un groupe de petites filles. Elles sont six, de deux familles différentes et elles ont, au début de l'histoire, entre 3 et 12 ans. En fait, c'est des petites filles qui se retrouvent orphelines ou sans parents en 42, après les grands drafles de Vichy, de G42. Il y en a trois, c'est mes cousines. C'est les cousines de mon père qui est né en 46, sans les connaître parce qu'elles sont déportées. Pendant de longs mois, avec les trois autres petites filles d'une autre famille, les petites Corman, les autres petites filles sont internées ensemble avec des centaines, des milliers d'enfants juifs dans un sort, en fait, très pervers, complètement indécis, où Vichy avait statué qu'on pouvait déporter les enfants juifs mais pas tous, pas tout de suite. Il y a eu énormément de déportations en juillet mais ensuite, en fait, les enfants qui avaient été rendus orphelins par la déportation de leurs parents ont été regroupés et mis dans des endroits où ils étaient à peu près scolarisés, on s'occupait d'eux. Mais ces petites filles, comme les autres, ont eu leur nom donné aux préfectures et n'importe quand, elles pouvaient être raflées et rajoutées dans les convois. Et alors, mes petites cousines, j'ai toujours su qu'elles étaient mortes dans ces conditions. Mais un jour, en fait, ma sœur a compris qu'elles avaient été internées avec d'autres petites filles et que ces autres-là, elles avaient fait une évasion, elles avaient tout organisé pour sortir de là. Enfin, et on a retrouvé ces survivantes qui étaient des vieilles dames et qui nous ont raconté ces souvenirs de leur enfance où elles étaient emprisonnées entre six petites filles où elles se sont données le nom de presque sœurs et où elles ont résisté, elles se sont soutenues. Et ça m'a fascinée, cette histoire de petite fille qui avait réussi à échapper à ce régime de surveillance. Et j'ai voulu raconter comment ça s'était passé. Ça a été un passage de relais avec ma sœur. Mon enquête a commencé là où elle a terminé. Ma petite sœur, Esther, a rassemblé des archives. Elle a retrouvé ces vieilles dames qui se sont mis à lui parler de leur enfance. Et on s'est retrouvées toutes. Et j'ai vu... En fait, j'ai eu un vertige devant ces archives. On le sait, c'est terrible la rigueur administrative de la déportation des Juifs dans tous les pays. Il y a des listes. Il y a des listes d'internement où on retrouve les noms de ces petites filles au camp de Beaune-la-Rolande. Il y a les registres où on trouve leurs noms dans un orphelinat à Montmartre. Et tout ça, on peut le mettre bout à bout. Et depuis toujours dans ma famille, on sait comment ça se termine. Et j'avais envie de raconter quelque chose qui n'était pas commandé par cette perspective, par la faim qu'on connaît déjà. Et ça, c'est l'amitié des petites filles qui me l'a donnée. C'est-à-dire, comment dans ce qui était leur présent, elles vivaient ce qui leur arrivait. Et bien sûr, elles le vivaient comme vivent les enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas autant d'informations que les adultes. Je pense que j'avais envie de raconter leur peur. Et j'avais envie de raconter comment les choses peuvent être, dans certains moments, indécises. Et c'est comme ça que des enfants ont pu fuguer. Comme ça que des adultes ont pu leur tendre la main pour qu'ils sortent. que les choses vues depuis le présent sont un peu moins fermées que si on raconte l'histoire par la fin. Ça, c'est quelque chose dont j'avais conscience et une volonté vraiment impérieuse de raconter le concret. Alors, c'était étrange parce que le concret, il m'échappe beaucoup. Les traces de tout ça, elles sont rares. J'avais deux photos de mes petites cousines. Mais il y a eu des moments, il y a eu un moment où dans des archives, au lieu de me sortir des cartons d'archives, l'archiviste, il est venu déposer une boîte avec une dinette qui avait appartenu à l'aîné des trois cousines. Et c'était une petite fille de l'autre famille, enfin devenue vieille dame, qui avait conservé cette dinette et qui était venue la verser aux archives. Donc ça, c'est vraiment du coup. Et ça m'a rappelé, enfin, mon fils était en plein dans l'âge de jouer aux dinettes. Enfin, c'était universel. C'était un concret, voilà. Et après, il y a les lieux. Pour moi, c'était très important. J'ai regardé tous les lieux où avait eu lieu l'internement des enfants juifs, de mes cousines et de leurs amis, de leurs trois amis, ces six petites filles où elles avaient été surveillées internées. C'étaient des lieux dans Paris que je connaissais par cœur, mais je n'avais jamais fait attention. Et pour moi, c'est... Parce que souvent, les événements, ils sont voilés par des étiquettes. Voilà, on dit, bon, les rafles, la déportation et le regard sur vol. Mais quand un événement a lieu, c'est ça vraiment que ça veut dire. C'est qu'il y a des murs qui sont témoins de ce qui s'est passé. Et j'ai poussé les portes. Et souvent, c'est des lieux qui avaient retrouvé une vie de solidarité sociale, de vie culturelle ou cultuelle, qui avaient été en fait raptés par Vichy pour devenir des lieux d'internement des personnes juives, mais ensuite qui ont repris leur vie. Et ça, j'avais envie de le rendre visible. ... ... ... ... ... ... ...